Donc la Covid a frappé en Irlande et c'est pour ça que nous devions avoir là aussi une communication à deux voix, en plus franco-anglaise ou franco-irlandaise, je ne sais pas si vous auriez parlé à deux langues, mais en tout cas nous n'avons plus qu'une conférencière pour cette présentation des collections musicales du Centre culturel irlandais, donc finalement nous continuons l'exploration des collections musicales parisiennes, après celles de la Mazarine et de Sainte-Geneviève. Et donc cette communication a été préparée à deux voix par Marie-Louise Odenel et Carole Jacquet, mais c'est Carole Jacquet qui va elle seule présenter ses collections musicales. Alors je dois vous dire que votre avant-titre de Sébastien de Brossard à Georges Brassens m'interpelle parce que vous savez que la collection Sébastien de Brossard est le premier élément constitutif des collections de la Bibliothèque nationale, puisque les collections de Brossard sont arrivées en 1726 et c'est la première grande acquisition musicale de la Bibliothèque royale, c'est l'acte fondateur. Et il se trouve que nous avons acquis il y a quelques jours des brouillons de Georges Brassens en vente publique. Vous voyez, si je me prêtais à l'exercice de présenter les collections musicales de mon département, je pourrais moi aussi dire de Sébastien de Brossard à Georges Brassens. En tout cas vous, vous allez présenter la collection musicale de la Bibliothèque patrimoniale des archives historiques du Centre culturel irlandais comme source pour l'histoire culturelle et religieuse franco-irlandaise. Et vous êtes vous-même responsable de ces collections et des ressources documentaires du Centre culturel irlandais à Paris. Voilà, c'est à vous. Très bien. Bonjour à tous. Donc j'ai effectivement la lourde tâche de remplacer Marie-Louise O'Donnell qui n'a pas pu voyager de Dublin jusqu'à Paris en raison de la pandémie et qui vous prie bien évidemment de l'en excuser. Donc je vais tâcher de relever le défi. Et de vous parler donc de cette collection de musique du Centre culturel irlandais comme source de l'histoire culturelle et liturgique franco-irlandaise, donc en nos deux noms. Donc le Centre culturel irlandais, pour vous situer en quelques mots le contexte, est installé dans le bâtiment historique du Collège des Irlandais. Un séminaire inauguré là en 1775. Le Centre culturel est régi par la Fondation irlandaise qui est une fondation reconnue d'utilité publique fondée par Napoléon en 1805. Et il a pour mission de représenter et promouvoir la culture irlandaise en France à travers tout un éventail de manifestations culturelles, artistiques pendant l'année. Donc des expositions, des rencontres avec des écrivains, de la danse, du théâtre, des projections de films, etc. Mais il anime également une communauté de résidents vibrantes et créatives, aussi bien des chercheurs, des étudiants que des artistes en résidence. Donc outre la diversité de son programme culturel, le lieu est doté d'une médiathèque qui est le premier centre de ressources sur l'Irlande en France, ainsi que d'une bibliothèque patrimoniale et d'archives historiques, qui sont donc les deux fonds qui vont nous occuper un peu plus aujourd'hui. Donc juste pour citer aussi, pour vous indiquer aussi en quelques mots l'origine de la création du Collège des Irlandais. La première communauté irlandaise à Paris, elle est recensée à la fin du XVIe siècle, mais elle n'était pas installée dans ce bâtiment. Au départ, il s'agissait simplement d'un collège au sens de groupement de quelques étudiants au sein de l'Université de Paris. La première présence est recensée en 1578. Au XVIIe siècle, un premier bâtiment a été occupé, le Collège des Lombards, qui se trouvait de l'autre côté de la place du Panthéon, par rapport à où nous sommes situés aujourd'hui, qui se situait rue Descarmes. Le bâtiment n'existe plus aujourd'hui, mais subsiste une petite chapelle. C'est un bâtiment qui avait été attribué à la communauté par Louis XIV. Et lorsque ce bâtiment est devenu trop petit, cette propriété a été acquise et donc inaugurée en tant que séminaire irlandais, Collège des Irlandais, à cet endroit en 1775. Alors la rue s'appelait à l'époque la rue du Cheval Vert. Et Napoléon, par amitié pour la communauté irlandaise, l'a rebaptisée rue des Irlandais. Donc voilà un petit peu le contexte. Donc la bibliothèque patrimoniale que nous possédons et les archives historiques sont vraiment l'héritage de cet établissement religieux, avec une collection de 8000 livres et manuscrits, 8000 imprimés et manuscrits dans la bibliothèque patrimoniale et 19000 pièces d'archives dans les archives historiques. Ces collections témoignent en fait de l'histoire tumulteuse des établissements religieux du quartier de la montagne Sainte-Geneuve au XVIIIe siècle. La bibliothèque patrimoniale forme un ensemble de documents qui vont du XVe au XIXe siècle. C'est un fonds véritablement de recherche accessible aux chercheurs sur rendez-vous, tout comme les archives historiques, qui, elles, portent sur la vie du séminaire et de ses pensionnaires à travers les siècles. Donc les collections de musique sacrée et profane contenues dans ces fonds patrimoniaux se composent d'un noyau de près d'une centaine de livres catalogués de musique, donc des œuvres vocales et instrumentales, des manuscrits, des abécédaires, des histoires de musique sacrée, des dictionnaires de musique. Et en plus de ces œuvres, il existe environ 90 autres éléments musicaux non encore catalogués, qui incluent des tuteurs pour la harpe irlandaise, des répertoires de guitare classique, de la musique pour piano de différents genres. Alors il faut savoir qu'à la suite de la Révolution française, les collections des bibliothèques des collèges irlandais, écossais et anglais de Paris ont été confisquées. Et en 1805, lorsque la communauté irlandaise a pu réintégrer les locaux, Napoléon a fusionné le séminaire anglais, le collège des écossais et le collège des irlandais, tous les trois au sein du collège des irlandais. Donc les bibliothèques anglaises, écossaises et irlandaises ont été fusionnées aussi. Tout a été absorbé dans la collection du collège des irlandais à ce moment-là. Alors à l'occasion d'une bourse de recherche à l'été 2019, la musicienne et musicologue Marie-Louise O'Donnel a étudié cette collection musicale. Elle s'est concentrée sur l'étude de la musique publiée au 19e et début du 20e siècle et à l'étude de la musique qui était utilisée au collège dans le cadre de la vie musicale des séminaristes et du personnel académique ou administratif. Donc cette présentation vise à décrire certains de ses progrès à ce jour pour évoquer la transmission musicale au sein d'un séminaire parisien, mais s'attachera également à évoquer la transmission musicale aujourd'hui par le biais d'outils numériques ou de l'exposition physique sur la musique qui doit ouvrir normalement cet hiver. On peut en tout cas souligner deux aspects principaux de la collection de musique. Premièrement, son importance en tant que ressource pour la musique liturgique française et franco-irlandaise du 18e au début du 20e siècle. Et deuxièmement, la diversité du contenu de la collection qui est également très intéressant et en particulier la collection de chansons populaires, de films français, franco-italiens des années 40-50 et le répertoire de harpes celtiques. Alors nos efforts pour reconstituer la vie musicale au Collège des Irlandais se sont articulés autour de deux axes. Le dépouillement des références à des musiciens ou à des performances musicales conservées dans les inventaires ou les livres de contes de la bibliothèque et des archives, mais également l'analyse du matériel de la collection de musique sacrée pour déterminer dans quelle mesure les idéologies contemporaines sur la musique liturgique ont pu influencer la pratique et l'enseignement de la musique aux séminaristes irlandais du Collège. Alors l'étude des inventaires et des registres des professeurs montre que les cours de chant figuraient dans le cursus du Collège dès 1863. L'attribution d'ailleurs de l'enseignement du chant à plusieurs prêtres lazaristes qui dirigeaient le Collège depuis à partir de 1870 jusqu'au début du XXe révèlent justement la place importante qu'occupait l'éducation des séminaristes à la culture et à l'usage de la musique liturgique dans leur formation. Et cela montre aussi que les autorités du Collège avaient bien conscience du rôle primordial que joueraient la musique dans le ministère des futurs prêtres. Alors la première référence à un organiste au Collège, elle remonte à 1863. L'organiste est par exemple employé pour jouer lors des messes dans la Chapelle Saint-Patrick, lors des retraites pour les professeurs, les séminaristes. Il se charge aussi de l'accompagnement des événements mondains ayant parfois lieu au Collège et au cours desquels le cœur des séminaristes et des solistes se produisent. On a un exemple en juillet 1869 où on observe que l'organiste a été chargé d'arranger des airs irlandais en vue d'un concert pour les 300 ans de la fondation du Collège. Alors les programmes de concerts qui sont parvenus jusqu'à nous démontrent que la musique classique comme la musique irlandaise sont jouées en ces occasions. Mais il faut noter que les balades et chansons irlandaises demeurent quand même prédominantes. Alors dans les archives historiques se trouvent des partitions de nombreuses chansons irlandaises célèbres, en irlandais comme en anglais, ainsi que des arrangements réalisés par de célèbres compositeurs et musiciens irlandaises de la fin du 19e, début 20e. Alors la popularité de la musique irlandaise à ces concerts n'est finalement pas surprenante, mais elle mérite d'être remarquée car elle révèle que les séminaristes étaient encouragés à maintenir un lien avec l'Irlande et avec la culture irlandaise pendant leurs études à Paris. Ces concerts et performances ou soirées étaient rares, mais faisaient partie intégrante de la vie du collège. Le but principal du collège était de former des aspirants prêtres qui retourneraient ensuite en Irlande et leur formation comprenait l'étude de la théologie, la philosophie, les écritures saintes et le chant ecclésiastique. C'est vrai que je n'ai pas précisé tout à l'heure la raison pour laquelle les collèges irlandais ont été créés. ont été créés, c'est parce qu'en fait ils ont été créés dans toutes les grandes villes universitaires d'Europe à l'époque en réaction aux lois pénales qui étaient imposées par les Britanniques à majorité protestante envers les catholiques. Donc les catholiques n'avaient pas le droit de s'élever socialement, d'accéder à des domaines comme la prêtrise, mais aussi d'étudier le droit, la médecine et le fait de s'exiler dans les collèges irlandais à travers l'Europe leur permettaient ainsi de pouvoir étudier plus librement. La vaste collection de tutoriels de harpe irlandaise et les arrangements de pièces irlandaises et classiques publiés dans les années 1970-80 fournit aussi un aperçu remarquable des méthodologies employées dans la pédagogie de la harpe irlandaise à cette époque. On ne sait pas à qui appartenait cette collection, mais il est évident qu'il s'agissait d'un débutant qui a progressé vers un niveau intermédiaire et les œuvres aussi des harpistes et des arrangeurs français sont aussi bien représentées dans la collection. Le panorama de la harpe celtique de Dominique Bouchot est par exemple une collection éclectique de 50 pièces comprenant des pièces de la Renaissance, baroque, irlandaise, sud-américaine et bulgare. La méthode de harpe celtique de Monique Rollin est un tutoriel vraiment typique pour la pratique de la harpe. La collection comprend aussi certaines des chansons françaises les plus populaires des années 40-50. Les auteurs-compositeurs comme Georges Bruncens, Billy Nensioli, André Grassi ou des paroliers-chanteurs comme Charles Aznavour ou Maurice Chevalier figurent en bonne place, ce qui témoigne aussi des liens franco-irlandais qui ont pu être tissés au cours du temps. La collection d'ouvrages de musique de la bibliothèque est quant à elle une ressource riche pour l'étude de la musique liturgique à Paris. Les antiphonaires et les graduels ainsi que les principaux livres de chant utilisés pour la célébration de la messe ou de l'office divin sont nombreux dans la collection et certains datent du début du 18e siècle. Alors l'antiphonaire parisien qui est présent à l'écran est une impressionnante collection en trois volumes datant de 1736. Elle fournit un exemple du type de chant utilisé dans les liturgies de l'archidiocèse de Paris au début du 18e. Et cet antiphonaire ainsi que le graduel parisien présent aussi à l'écran viennent d'être numérisés avec le généreux soutien financier de la Bibliothèque nationale de France dans le cadre d'une convention de coopération. Nous espérons donc que la disponibilité de ces livres va encourager l'étude comparative avec d'autres livres liturgiques de la collection pour couvrir ainsi 200 ans de culte catholique à Paris. Alors l'impressionnante variété des livres de chant et des partitions de notre collection semble suggérer que la pratique de la musique liturgique au collège des Irlandais était fortement influencée par les idéologies de l'époque comme l'ultramontanisme, c'est-à-dire la croyance que l'autorité du pape était infaillible et primait sur celle de l'État dans tous les domaines ou d'autres mouvements ou groupes comme le mouvement sécilien ou celui initié par les moines de Solem. Comme les collections de la Bibliothèque patrimoniale et des archives comptent de nombreux exemplaires des principaux livres de chant utilisés pour la célébration de la messe et de l'office divin, il est possible d'effectuer un intéressant travail de comparaison des textes et de la musique, des graduels et des antiphonaires publiés au XVIIIe et XIXe siècle en France. Une analyse d'ailleurs des diverses éditions de ces ouvrages révèle des différences importantes dans la pratique liturgique et dans l'interprétation des chants d'une paroisse à l'autre, aussi bien avant qu'après les violentes transformations dues à la Révolution de 1789. Et ces livres suggèrent qu'il n'y avait que peu d'uniformité dans la pratique liturgique entre les paroisses durant la période post-révolutionnaire. Quant à la méthode populaire de plein champ romain et petit traité de Psalmodi de 1858 qu'on peut voir là à l'écran, cet ouvrage révèle que le besoin d'éduquer aussi bien le clergé que les laïcs dans l'art du plein champ au XIXe était perçu comme primordial. Sur la page de titre de cet ouvrage, on peut d'ailleurs lire la phrase suivante « C'est par un enseignement sagement organisé que de nos jours on sauvera le plein champ d'une ruine imminente ». Et donc la méthode populaire de plein champ fournit des définitions du plein champ, du champ grégorien, du champ romain, ainsi que des explications pour comprendre la notation, les clés et les autres signes utilisés dans les divers recueils de champs. Par ailleurs, au XVIIIe et XIXe siècle, plusieurs livres furent publiés pour pallier l'absence de connaissances sur l'interprétation et la pratique du champ. C'est le cas du maître des novices dans l'art de chanter, du frère Rémi Carré en 1744. C'est là un exemple typique de méthode fournissant des renseignements sur l'histoire et la pratique du plein champ. Et cet ouvrage s'adressait par exemple aux novices et jeunes religieux qui dans les petites abeilles ou priorées ruraux n'avaient pas d'autre moyen d'apprendre le plein champ parce qu'ils n'avaient pas accès à des professeurs ou à des musiciens professionnels. Parmi les ouvrages rares de la collection, on peut citer Le paroissien romain, noté en plein champ, qui a été publié en 1874 avec l'approbation de Joseph Hippolyte, Guybert, cardinal et archevêque de Paris. Il s'agit d'un livre rare dont seulement deux exemplaires sont disponibles à la Bibliothèque nationale et à l'Université catholique de Lyon. La Bibliothèque et les archives historiques contiennent également un certain nombre de livres de musique liturgique axés sur des éléments spécifiques de la liturgie de fête ou des saisons comme Pâques ou Noël. Je vous ai mis à l'écran aussi par exemple un manuscrit contenant des vèpres pour la Saint-Patrick. La majorité des ouvrages de référence musicaux de la collection concernent l'histoire et le développement de la musique sacrée et liturgique, mais le dictionnaire de musique de Sébastien de Brossard constitue lui aussi une exception et est notable dans notre collection. Alors aujourd'hui, la transmission du fonds de musique passe par un programme de numérisation qui a été réalisé cet automne, comme je le disais, avec le soutien de la BNF dans le cadre de notre convention de pôle associé. Alors nous avons, comment dire, numérisé une collection modeste de dix ouvrages, mais qui seront en ligne dans les prochains jours, d'ici la fin de semaine, normalement. Bien qu'une part importante de notre collection soit disponible ailleurs, plusieurs titres rares ont été identifiés. Et sur la base de l'expertise de Marie-Louise O'Donnell, nous avons numérisé donc un ensemble de quatre éditions parisiennes de grand format, soit sept volumes, des antiphonaires, des graduels et un bréviaire. Édités avant la Révolution, ces documents mettent particulièrement en avant, en lumière, la pratique liturgique à Paris, et même dans ses environs au début du XVIIIe siècle. Et à notre connaissance, aucune copie numérique n'était disponible en ligne. Nous avons complété ce programme de numérisation avec trois ouvrages musicaux du XIXe siècle, estimés aussi comme rares d'après nos recherches dans le CCFR. Nous disposons pour les valoriser d'un catalogue en ligne avec un outil de feuilletage, une visionneuse développée par la société 1 égale 2. Il s'agit d'un outil qui est en cours de refonte, puisque sa technologie est devenue obsolète, il est développé sous Flash. Et donc là encore, normalement, lundi devrait être mis en ligne le nouveau catalogue des archives, avec la nouvelle visionneuse. En tout cas, c'est un outil dont on est pleinement satisfait pour le feuilletage, parce que bon, certes, les vues sont monopages, mais la fluidité de navigation, la qualité du zoom, les jeux sur la luminosité, etc., nous ont toujours donné satisfaction, sachant que c'est un outil qu'on a mis en place il y a 12 ans. Donc avec la nouvelle version en ligne dès lundi, on aura un certain nombre de fonctionnalités supplémentaires, mais il était pleinement satisfaisant, en tout cas jusqu'ici. Alors la diffusion de nos données ne se fait pas que sur notre propre catalogue. Outre le CCFR, les pièces numérisées sont versées dans Gallica. Donc sont moissonnées dans Gallica, on les intègre également à la Bibliothèque numérique mondiale, et on espère intégrer sous peu également Européana. En janvier, je vous informe en avant-première, notre prochaine exposition patrimoniale devrait ouvrir, si ce n'est pas cet automne, on espère le mois de novembre, mais voilà, on devrait avoir davantage de certitude en ouvrant au mois de janvier. Donc cette exposition s'intitulera Trouver la source, Trésor de la musique sacrée de la Gaule, la Solème, et elle a été réalisée sous l'expertise scientifique, là aussi, de Marie-Louise O'Donnell. Alors c'est une exposition très modeste, on essaye d'en monter une par an, une tous les deux ans, pour faire justement descendre ce patrimoine, ces collections patrimoniales auprès du grand public, puisque cette exposition sera installée au rez-de-chaussée de notre bâtiment, donc dans un lieu de passage, où on a aussi bien des visiteurs qui viennent fréquenter à la base une exposition d'art contemporain, qui passent pour une location de salle, pour venir prendre un café dans la cour, etc., et qui vont du coup tomber sur cette exposition. L'idée étant de ne pas réserver exclusivement les fonds patrimoniaux aux chercheurs, ce qui est le cas d'habitude. Donc c'est une exposition modeste de cinq vitrines, on présente au total une dizaine d'ouvrages, mais elle présentera l'avantage de faire une médiation grand public. Et elle nous donne aussi l'occasion de mettre en place un partenariat avec un master de chant à l'université de Limerick, qui va justement interpréter certaines partitions de la collection musicale. Et nous avons aussi commandé à cinq artistes irlandais contemporains une réinterprétation de certains morceaux. Donc l'un d'entre eux vient d'être livré tout récemment, c'est l'artiste irlandais Nick Ross, qui réinterprète justement les Vêpres de la Saint-Patrie, que le manuscrit que je vous ai montré tout à l'heure. Et donc ces morceaux seront en écoute, alors probablement via SoundCloud, il faut qu'on voit encore, mais seront en écoute en parallèle de la déambulation dans l'exposition. Enfin, le dernier outil numérique dont nous disposons est un module d'exposition, donc d'exposition virtuelle. Ces expositions se veulent à chaque fois le prolongement des bourses de recherche que l'on attribue chaque année. On en a quatre en ligne à ce jour, et nous en aurions trois à venir, donc une sur le livre de la Renaissance, une sur les relures, et donc celle sur la musique qui va ouvrir en janvier. Alors adapter ces expositions physiques en expositions virtuelles est important à nos yeux pour élargir la diffusion, pérenniser les expositions, les conserver, les archiver, et valoriser aussi le contenu hors les murs et même hors frontières, puisqu'on les développe en deux langues, en anglais et en français en ligne. Sinon, comment dire, au sein du bâtiment, elles ne sont présentées qu'en français. Alors à ce jour, peu de gens connaissent le contenu musical riche et varié de la bibliothèque et des archives. Il y a une pénurie d'informations publiées à ce sujet. C'est pourquoi la bourse de Marie-Louise O'Donnell fut vraiment l'occasion d'un premier pas vers la mise en évidence des ressources disponibles. Au cours des prochains mois, Marie-Louise O'Donnell va travailler à un projet d'article qui va s'appuyer sur les informations qu'elle a découvertes au cours de ses recherches sur la vie musicale au Collège des Irlandais au XIXe et XXe siècle. Et sachez que nous attribuons des bourses de recherche chaque été pour l'étude de nos fonds patrimoniaux et de nos archives. La sélection se fait sur projet. Elles sont vraiment ouvertes à tous, à des chercheurs dans tous les domaines, même à des restaurateurs de livres. Les angles d'approche peuvent être vraiment multiples. Et la sélection des bourses s'effectue sur projet d'études, mais dans un objectif triple, celui de monter par la suite des expositions physiques sur la base des mémoires qui auront été rédigées pendant ces bourses et donc des expositions physiques grand public avec vraiment une volonté de médiation importante. Redécouvrir notre propre collection aussi sous un angle nouveau ou un angle original et valoriser la collection patrimoniale en dehors de la bibliothèque, puisqu'à terme, on réfléchit à la façon dont ces expositions pourraient être présentées ailleurs. Alors, selon Marie-Louise O'Donnell, il y aurait un intérêt pour un chercheur intéressé par la musique liturgique d'entreprendre des recherches complémentaires sur les textes des XVIIIe et XIXe siècles, en vue d'éclairer davantage la riche et importante collection de livres de musique liturgique. Donc, j'espère vous avoir donné envie de venir explorer ces fonds d'avantages. Enfin, on serait bien entendu ravis de nous rapprocher des experts de l'Irémus, de la BSG, de la BNF, qui ne sont peut-être pas encore familiers avec la collection musicale sacrée du CCI, et qui pourraient peut-être nous guider vers d'autres pistes, d'autres étapes de valorisation. Alors, pendant des siècles, la musique sacrée a résonné entre les murs du séminaire irlandais, qui est devenu depuis le centre culturel irlandais. Nous sommes passés d'un établissement religieux à un centre culturel ouvert à tous les arts, formant une véritable cité internationale. La chapelle elle-même est devenue un espace dans lequel résonnent aujourd'hui des musiques profanes et sacrées en tout genre, de la musique folk ou traditionnelle irlandaise, du jazz expérimental comme de la musique baroque, des compositions, voire des improvisations originales. Et je vous invite chaleureusement à suivre notre programme de concerts labellisés « Chapel Sessions », qui sont des concerts qui rencontrent un vif succès et qui marient harmonieusement le décor ancien de la chapelle Saint-Patrick, avec de la musique d'aujourd'hui, de la musique contemporaine, souvent en acoustique. Et un autre temps fort du point de vue musical aujourd'hui au Centre culturel irlandaise, c'est la fête de la musique. Alors, je vous rassure, ce n'était pas en juin de cette année, c'était l'année précédente, mais on espère que ce ne sont pas les derniers clichés qu'on pourra prendre avec autant de monde pour y assister. En tout cas, en parcourant les collections de musique de la bibliothèque et des archives, il est évident que les musiciens et les compositeurs qui résident aujourd'hui au Centre culturel irlandais en tant qu'artistes en résidence, ne font finalement que perpétuer une tradition d'interprétation de musique de tout genre, et qui finalement dure depuis deux siècles. Donc, je tiens à adresser mes chaleureux remerciements aux organisateurs du colloque pour nous avoir donné la parole et nous avoir insérés dans un si riche programme. Et remercier également Marie-Louise O'Donnell, qui a travaillé de façon méticuleuse et méthodique sur ces fonds, qui a contribué à la préparation de cette intervention et qui reste bien entendu disponible. Si vous avez des questions, c'est véritablement elle qui a l'expertise du fonds et qui sera ravie de pouvoir vous répondre par mail si besoin. Voilà. Merci pour cette intervention qui s'inscrit parfaitement dans ce colloque, puisqu'en plus vous êtes pôle associé de la Luiéthèque nationale, et que finalement votre communication fit suite toute naturelle aux communications qui ont été données par nos collègues de Saint-Jean-Dieu et de la Mazarine. Et en plus, vous arrivez en proposant des bourses, en stimulant les musicologues sur des domaines où ils sont experts. Donc je pense que cette communication sera suivie de projets scientifiques divers et variés. Aujourd'hui, elles sont très heureux.